Bonjour à tous alors après avoir vu les différents types de formules pour les composés organiques ainsi que les groupes caractéristiques que vous avez à connaître cette année donc à savoir repérer absolument on va s'atteler maintenant à la nomenclature des composés organiques alors ça veut dire quoi la nomenclature des composés organiques c'est l'art de nommer ses composés organiques alors on va évidemment on va pas voir toutes les nomenclatures pour toutes les familles mais on va commencer par la famille de base qui est la famille des alcanes la plus simple donc hydrocarbures à base de carbone et d'hydrogène et uniquement des liaisons simples et ensuite va des vont découler de cette nomenclature simple les nomenclatures des familles qu'on a vu c'est à dire la famille des alcools la famille des aldéhydes des cétones et des acides carboxyliques voilà pour cette année vous continuerez si vous continuez en chimie vous verrez les autres nomenclatures mais qui découlent toujours de cette nomenclature des alcanes donc c'est très important de savoir nommer les molécules puisque il faut que les chimistes se comprennent entre eux quand ils parlent d'une molécule faut qu'ils n'ont pas forcément devant les yeux sous forme d'un modèle moléculaire ou d'une formule développée ou semi développée ou topologique il faut qu'ils aient un nom évidemment que tout le monde comprenne donc on va commencer avec l'activité que vous aviez à faire qui s'appelle comment elle s'appelle évidemment rien de très original donc comment elle s'appelle ou l'art de nommer les molécules en chimie organique donc la nomenclature est donc un système de convention de règles alors pour ceux qui n'aiment pas les règles ça va être compliqué parce que les règles sont très strictes en nomenclature officielle c'est à dire qu'il ya des tirets des virgules des chiffres faut faire très attention faut pas tomber dans les pièges donc bon il faut être assez rigoureux comme d'habitude en physique chimie mais là encore plus et il faut 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 pas se tromper entre un tiret et une virgule et ça pour certains ça va être peut-être un peu compliqué alors on y va avec la nomenclature dans cette activité des alcanes et des alcools donc c'est la nomenclature la plus simple c'est celle des alcanes découle ensuite assez simplement celle des alcools alors on commence avec les alcanes donc les alcanes ce sont des hydrocarbures saturés donc uniquement à base de carbone d'hydrogène et uniquement des liaisons simples aucune liaison multiple donc ça c'est les alcanes donc hydrocarbures donc carbone hydrogène et hydrocarbures saturés saturés ça veut dire qu'on a mis tous les haches possibles d'accord et donc on n'a que des liaisons simples ils sont saturés donc les carbone en hydrogène alors si attention on avait des liaisons multiples à savoir double liaison ou triple liaison on va pas plus loin on parlerait d'hydrocarbures insaturés pourquoi insaturés parce qu'il ya une double liaison donc il n'y a pas autant de haches que possible c'est à dire que si j'avais ces double liaison c'est avec par exemple donc là c'est ce qu'on appelle l'éthène si j'avais ça bah comme il ya une double liaison j'ai pas autant de haches que possible sur les carbone parce que si j'avais pas cette double liaison j'en avais une seule une simple j'aurais pu avoir un hache ici et un hache ici en plus donc c'est pas saturé en hydrogène c'est pour ça que ça s'appelle insaturé pareil pour la triple liaison alors attention au mot de vocabulaire vous avez des petits coeurs partout et oui il va falloir apprendre des choses les redire les revoir pour que ça reste imprimé dans votre esprit la première c'est le mot de chaîne carbonée qu'on a déjà utilisé c'est l'enchaînement des atomes de carbone et cette chaîne elle peut être différente elle peut être linéaire donc ça veut dire que on a tous les carbones qui sont liés les uns aux autres alors regarder en formule topologique d'où l'intérêt de la formule topologique je me répète mais voilà en zigzag là on a une chaîne carbonée à 1 2 3 4 5 carbone ici 1 2 3 4 5 6 7 carbone et ce sont des chaînes linéaires c'est à dire qu'on n'a pas besoin de lever le crayon pour suivre la chaîne carbonée en gros c'est ça d'accord ensuite il ya des chaînes ramifiées à ramifier ça veut dire qu'on a une chaîne carbonée qui va être principale donc par exemple celle ci et sur cette chaîne faut lever le crayon pour bah continuer la chaîne carbonée c'est à dire il ya des ramifications ici la ramification c'est ça c'est une ramification j'en profite ch3 puisque vous avez ainsi ici il ya autant de carbone que nécessaire pour que le carbone soit tétravalant donc ch3 ici on a une chaîne carbonée voilà un 2 3 4 5 6 carbone et je lève mon crayon pour avoir une ramification ici et une ramification là alors ici on a un c qui va être un ch2 ici on a un c qui va être un ch3 donc ici la ramification sera ch2 ch3 ici on a un c donc qui est lié à trois carbone pour être tétravalant donc c'est un ch3 donc une autre ramification dernière possibilité une chaîne carbonée cyclique alors cyclique ça veut dire quoi ça veut créer un cycle on part d'un carbone et on revient à ce carbone là d'accord donc ici on a un cycle à 5 carbone donc c'est un pentagone ici on a un cycle à 6 carbone c'est un hexagone alors il faut savoir je digresse un petit peu mais il faut savoir que les cycles les plus stables qui existent qu'on va rencontrer sont les cycles à 5 et les cycles à 6 carbone 3 carbone c'est trop tendu ça fait un triangle ça existe pas trop alors les cycles à 4 carbone donc ils forment un carré ça on peut les rencontrer mais ils sont très instables dans le sens qu'on va vite on va pouvoir assez rapidement assez facilement surtout les briser d'accord lors de réactions chimiques mais par contre les molécules stables celles qui ont des cycles à 5 ou à 6 ça on les rencontre assez facilement ensuite on continue rappel alors ça c'est le rappel le carbone je viens déjà de le redire est tétravalent il fera toujours quatre liaisons covalentes donc faut toujours vérifier vous n'avez pas une liaison qui manque une liaison en trop donc tétravalent tétra 4 ensuite on y va avec les alcanes donc un alcan est un hydrocarbure saturé puisqu'il ne présente que des liaisons simples entre carbone et hydrogène alors on y va pour la formule brute la formule générale des alcanes alors faut la connaître parce que ça peut vous sauver de connaître la formule brute générale en fait des alcanes parce que c'est toujours les mêmes c'est cn h2n plus 2 donc ça veut dire quoi n c'est le nombre de carbone donc par exemple si j'ai 2 carbone j'aurai combien d'hydrogène forcément bah 2n ça fait 2 fois 2 4 plus 2 6 c2 h6 donc voilà la formule par exemple de l'alcane qui a deux atomes de carbone pourquoi c'est comme ça ça se déduit assez facilement vous l'avez ici on n'a que des liaisons simples et on n'a que des hydrogènes qui vont être liés à ces carbone sauf quand la chaîne carbonée les carbones sont liés entre eux et donc forcément ça découle de ça on a forcément 2n plus 2 d'accord faites le fait le calcul regardez ainsi vous le souhaitez pour les alcanes cycliques par contre vu que on revient sur le même carbone on va perdre deux hydrogènes ces deux là là vous voyez ces deux là sont perdus puisqu'on a la liaison qui va se faire entre ces deux carbones là donc du coup c'est juste cn h2n pour la formule des alcanes cycliques alors on y va avec cette nomenclature des alcanes linéaires d'abord et ramifiées ensuite alors pour les alcanes linéaires il faut retenir que dans le nom on va avoir alors en général on va avoir un radical qu'on peut appeler aussi une racine un préfixe et un suffixe d'accord alors préfixe c'est ce qui vient avant le radical suffixe c'est ce qui vient après le radical donc en gros on a un préfixe un radical et un suffixe alors pour les alcanes linéaires c'est facile on a que le radical et le suffixe alors le suffixe pour les alcanes c'est toujours la lettre e donc tout le nom va toujours se finir par un e et quel est le nom du radical bah comme tout dépend de la chaîne carbonée le radical va nous indiquer le nombre de carbone de cette chaîne carbonée on est pour les alcanes linéaires pour l'instant et il faut connaître les radicaux par coeur donc le nom des radicaux par coeur et vous allez voir ça revient assez souvent après donc si on a une chaîne carbonée à un carbone c'est méthane et on met méthane sans le e à la fin le e ce sera parce qu'on a affaire à un alcane éthane pour 2, propane pour 3, butane pour 4, pentane pour 5, hexane pour 6, heptane pour 7, octane pour 8 alors je m'arrête à 8 mais il y a nonane, décane, enfin bon il y a plein d'autres radicaux, nondes radicaux en fonction du nombre de carbone ok on s'arrête à 8 pour ce que vous avez à connaître alors du coup comment appelle-t-on les alcanes linéaires c2h6 alors c2h6 bah c2 on a 2 carbone alors c'est un alcanes linéaires donc 2 carbone on est à éthane pour le radical et vu que c'est un alcanes on rajoute le e à la fin donc éthane pour c2h6 c5h12 alors là on a 5 carbone 5 carbone c'est pentane comme radical et je mets e à la fin puisqu'on a affaire à un alcane d'accord donc ça première chose à savoir faire pour les alcanes linéaires du coup donner les formules brutes et développer comment on fait ? donc donner les formules brutes et développer du méthane alors méthane, méthane c'est un carbone donc ça veut dire que la chaîne carbonée il y a un seul carbone la formule générale c'est cnH2n plus 2 ici n vaut 1 donc ça fait c tout seul on ne met pas le 1 c'est comme si il est sous-entendu H2n plus 2 donc 2 fois 1,2 plus 2,4 le méthane que vous connaissez mais bon on retrouve ça sa formule brute c'est CH4 sa formule développée il y a un C qui fait uniquement des liaisons simples avec des hydrogènes le carbone est étravalant bah oui on le retrouve 4 liaisons avec 4 hydrogènes c'est la formule développée ici la formule semi-développée c'est la même que la formule brute c'est CH4 il n'y a pas autre chose au niveau de la formule topologique il n'y en a pas pour le méthane parce que ce serait un point voilà ensuite donner la formule brute les formules brutes et semi attention lisez bien développer du propane alors propane hop avec le E à la fin propane c'est 3 carbone donc formule brute c'est 3 et le nombre de H bah je fais 2 fois 3 plus 2 2 fois 3 6 plus 2 8 donc la formule du propane brute c'est C3H8 semi-développée bah on est pour des alcanes linéaires propane d'accord donc il y a 3 carbones dans la chaîne carbonée liés entre eux par des liaisons simples ensuite on a 8 hydrogènes mais bon je peux le faire sans regarder je vais vérifier après le carbone doit faire 4 liaisons il lui en manque 3 ici il lui en manque 2 ici il lui en manque 3 ici ensuite je complète avec les hydrogènes puisque j'ai des alcanes c'est uniquement des C et des H et je vais vérifier que j'ai bien 8 hydrogènes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais alors attention ça c'est quoi comme formule ? comme formule c'est la formule développée pour avoir la semi-développée je ne note plus je ne représente plus les liaisons avec les H donc je vais avoir C avec 3 H à côté donc C H 3 lié à C avec 2 H à côté C H 2 lié à C avec 3 H à côté donc voilà la formule demandée la formule semi-développée c'est celle-ci et la formule brute c'est celle-ci voilà donc voilà pour les alcanes linéaires on continue donner les formules brutes et topologiques attention du pentane alors pentane le radical c'est 5 on y va il est là on l'a vu tout à l'heure donc la formule brute on l'a déjà écrit c'est C5 H12 on vérifie c'est 2N plus 2 donc 2 fois 5 10 plus 2 12 donc voilà la formule brute la formule topologique alors je vais le faire directement on a 5 carbones 1 2 3 4 et 5 et voilà on n'a même pas les H à mettre c'est formidable 1 2 3 4 5 on a la formule topologique du pentane les H sont sous-entendus 3 ici 2 ici 2 ici 2 ici et 3 ici d'accord alors pour les alcanes linéaires formule topologique au top évidemment alors on continue attention on complexifie au fur et à mesure maintenant les alcanes ramifiées donc la chaîne n'est plus linéaire alors vous aviez une animation à regarder j'espère que vous l'avez fait je ne vais pas vous la remontrer qui est très bien faite sur l'ordre dans lequel il faut procéder alors l'alcane quand il est constitué d'une chaîne ramifiée la méthode est toujours la même d'abord on recherche la chaîne carbonée la plus longue alors attention il y a des pièges des fois il faut qu'elle soit la plus longue donc le nombre de carbone le plus important où vous laissez le crayon sans lever le crayon en gros et ça ça vous donnera la chaîne carbonée la plus longue des fois il y a des pièges il faut bien regarder il ne faut pas aller trop vite ensuite on va repérer les ramifications donc quand on lève son crayon pour repérer les ramifications on va repérer est-ce que c'est une ramification à 1 carbone à 2 carbones à 3 carbones etc donc ces ramifications vont porter des noms mais qui sont liés à ce qu'on a déjà vu ça s'appelle les ramifications des groupes alkyl et si vous avez un seul carbone le groupe alkyl alors ça finira par il à chaque fois c'est méthyl et met vous reconnaissez on avait méthane pour le radical quand on avait une chaîne carbonée à 1 carbone on retrouve le met d'accord mais vous remplissez le an vous remplacez le an par il si on a maintenant 2 carbones dans la ramification c'est et comme etane tout à l'heure mais ça finit par il ensuite pour 3 c'est 1,2,3 carbone dans la ramification c'est propyl 4 butyl etc les ramifications générales que vous rencontrez souvent sont ces deux là méthyl et éthyl ensuite on va le faire évidemment sur un exemple c'est ça l'intérêt une fois qu'on a repéré la chaîne carbonée la plus longue repéré les ramifications on va numéroter la chaîne carbonée alors en général il y a deux sens possibles évidemment de quelle manière bah pas au pif on va numéroter pour que les numéros des carbones correspondant aux ramifications soient les plus petits possibles donc en gros si vous avez le choix entre 1 et 2 et 3 et 4 vous prenez la numérotation de la chaîne où c'est 1 et 2 d'accord plutôt si c'est 2 et 3 ou 4 et 5 vous prenez 2 et 2 ensuite on classe les substituants donc les ramifications dans l'ordre alphabétique donc par exemple si vous avez une ramification éthyl et une ramification méthyl c'est éthyl d'abord et méthyl après puisqu'on les met dans l'ordre alphabétique et vous allez les mettre où ces ramifications ? bah ça va être ce qui est avant le radical avant le nom de l'alcane alors c'est une sorte de préfixe si vous voulez et ils vont être précédés d'un chiffre qui indique leur position sur la chaîne d'accord ? donc on va le faire sur un exemple et alors chose très importante si vous avez plusieurs ramifications de méthyl il y en a 2 par exemple bah on va mettre des préfixes 10 devant méthyl on va pas écrire 3 méthyl 4 méthyl on va écrire 3, 4 10 méthyl d'accord ? puisqu'il y en a 2 s'il y en a 3 c'est tri s'il y en a 4 c'est tétra comme tétravalent on a déjà vu tout à l'heure et on fera précéder ces préfixes avec le nom des ramifications par les chiffres sur lesquels les chiffres correspondant au carbone sur lesquels sont positionnées les ramifications ok ? alors les règles attention toujours une virgule entre 2 nombres donc entre 2 chiffres et un tiret entre un nombre et une lettre donc entre un nombre et un nom ok ? on va le faire sur ce qu'on a d'accord ? si par contre vous avez lettre et lettre vous mettez rien alors là je vous ai remis ce que vous avez vu normalement dans l'animation j'y reviens pas vous regardez on va tout de suite regarder sur un exemple alors nommer les alcales suivant si je respecte la méthode que je vous ai donnée on repère la chaîne carbonée la plus longue alors là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je pars par en bas pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est pareil donc je prends celle que je veux si je fais celle là 1, 2, 3, 4, 5 donc déjà c'est 6 carbone et ça va être par exemple le plus simple c'est de prendre celle-ci d'accord ? alors vu que c'est 6 carbone on aura donc un hexane ok ? et comme c'est un alcane alors je vais changer de couleur pour le suffixe ce sera donc un E puisque j'ai affaire à un alcane ensuite je repère les ramifications alors les ramifications j'en ai une elle est ici c'est une ramification 1, 2 carbone c'est donc une ramification est-il d'accord ? donc ça veut dire que devant le mot hexane je vais avoir puisque j'ai que ça est-il d'accord ? et je mets rien entre la lettre et la lettre ensuite il me faut la position de ce groupe est-il donc pour ça il faut numéroter la chaîne pour que la position de ce groupe soit le plus petit numéro possible alors je peux numéroter par là ou par là si je numérote par ici ça fait 1, 2, 3 pour est-il si je numérote par là ça fait 1, 2, 3, 4 donc je vais évidemment numéroter par là alors évidemment tout ça il faut le faire sur un brouillon avant d'écrire vous pouvez laisser aussi les constructions enfin c'est-à-dire ce que je suis en train de faire pour montrer au correcteur pour montrer comment vous avez fait donc on est en position 3 donc ça va être le 3 tiré entre un nombre enfin entre un chiffre et une lettre 3 est-il hexane donc ici on a affaire au 3 est-il hexane on fait le deuxième donc je reprends mon code couleur mais bon là on s'en fiche là je ne prends pas le code couleur forcément du cours donc on y va ici il faut repérer la chaîne la plus longue alors 1, 2, 3, 4 ou alors 1, 2, 3, 4 ou alors 1, 2, 3, 4, 5 attention le piège ou alors 1, 2, 3, 4, 5 d'accord donc là attention la chaîne carbonée la plus longue c'est par exemple celle-ci ça aurait été pareil si c'était celle-là le nom aurait été exactement le même ensuite donc c'est un il y en a 5 donc c'est un pentane avec comme suffixe un e d'accord puisque c'est un alcane on continue je repère les ramifications donc les ramifications j'en ai une ici et une ici alors on a affaire à des ramifications avec un seul carbone donc c'est des méthyl et j'en ai deux donc on va avoir affaire à un diméthyl donc j'écris en plusieurs fois pour arriver juste au bon endroit donc c'est un diméthyl il y a deux méthyl maintenant en quelle position se trouve-t-il je vais numéroter la chaîne de telle manière que les numéros soient les plus petits possibles alors soit je numérote par là 1 2 3 4 5 donc on aurait 2 et 3 soit je numérote par là 1 2 3 4 5 on aurait 3 et 4 donc les plus petits numéros possibles c'est si je numérote à partir d'ici donc à partir de la droite donc on aurait comme numéro 2 et 3 comment on écrit ça 2 virgule parce que j'ai 2 chiffres donc entre 2 chiffres on met une virgule 2 2 3 tirer puisque j'ai un chiffre et une lettre diméthyl pentane donc ce nom cette molécule s'appellerait 2 3 diméthyl pentane et pourquoi ça parce que pourquoi c'est important la nomenclature parce que si vous dites à quelqu'un dessine moi le 2 3 diméthyl pentane il va dessiner ça d'accord alors après c'est pas grave que ce soit un châne carbonée soit comme ça donc à 90 degrés parce que ça les formules semi-développées elles ne représentent pas la vraie géométrie donc j'aurais pu la faire linéaire ça aurait été exactement la même chose c'est pas faux après la géométrie de cette molécule si ça vous intéresse faites-les sur Avogadro représentez-les vous allez voir le carbone est toujours tétraédrique ici donc vous allez avoir une géométrie évidemment plus compliquée à représenter que sur la formule semi-développée bon on continue j'espère que ça va c'est tout tout est une question de méthode pour la nomenclature il faut surtout s'entraîner ensuite représenter la formule semi-développée et topologique du 3-éthyl-3-4-diméthyl-hexane alors là c'est l'exercice inverse on a le nom et on doit représenter la formule semi-développée et topologique alors je vais le faire en semi-développée déjà on a affaire à un hexane donc ça veut dire que la chaîne carbonée est à 6 carbones donc 3, 4, 5 et 6 d'accord ensuite on a des ramifications alors on en a de 2 types on a des méthyl et on en a 2 en position 3 et 4 alors je vais changer de couleur donc j'étais en vert donc en 3 et 4 on a des méthyl alors là vous allez numéroter la chaîne comme vous voulez c'est à dire que là de toute façon voilà donc je vais numéroter comme ça par exemple voilà et je vais mettre les ramifications dans la bonne position donc on a une ramification en position 3 et une en position 4 donc et c'est une ramification méthyl donc on va avoir puisque c'est méthyl c'est CH3 et en position 4 CH3 donc méthyl un seul carbone avec le nombre d'hydrogène qu'il faut donc méthyl méthyl CH3 CH3 ensuite qu'est-ce qu'on a on a donc je vais quand même changer de couleur hop on a une ramification ah n'importe quoi voilà bon c'est pas grave donc on a une ramification éthyl d'accord en position 3 éthyl c'est quoi c'est 2 carbone dans la chaîne carbonée donc ça va être CH2 CH2 CH3 ça c'est une ramification méthyl euh éthyl pardon donc éthyl on est là d'accord donc voilà pour les ramifications ensuite c'est pas fini pour écrire la formule semi-développée il faut rajouter les H nécessaires pour que le carbone soit tétravalent ici il a une liaison il lui en manque 3 donc il manque 3 hydrogènes CH3 ici il fait 2 liaisons il doit en avoir 4 donc il lui manque 2 hydrogènes CH2 ici il fait 1, 2, 3, 4 liaisons il n'y a rien à faire ici il fait 1, 2, 3 3 liaisons il lui manque 1 liaison donc c'est CH ici il a déjà 2 liaisons il lui en manque 2 donc CH2 il lui manquera 2 hydrogènes et ici il fait qu'une seule liaison donc il lui manquera 3 liaisons donc CH3 donc voici la formule semi-développée du 3-éthyl-3-4-diméthyl-hexane d'accord au niveau de la formule topologique la formule topologique on a une chaîne carbonée à 6 carbones donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 attention à bien compter c'est à chaque sommet ou extrémité d'accord ensuite en position 3 j'ai une ramification méthyl et une ramification éthyl donc ici 1, 2, 3 j'ai une ramification éthyl donc 1, 2 et vous pouvez faire en zigzag aussi sinon on ne voit pas qu'il y a un carbone ici et une ramification méthyl alors là ce qu'on a l'habitude de faire c'est qu'on l'incline un petit peu on ne la met pas toute droite pour voir pour respecter un tout petit peu la 3D en gros mais bon voilà et en position 4 donc ici on a un méthyl aussi donc là hop on la représente droite d'accord donc voilà la formule topologique du 3-éthyl-3-4-diméthyl-hexane on continue j'espère que ça va donc ce que vous avez à savoir faire c'est à partir de la formule qu'elle soit topologique semi-développée développée donner le nom de l'alcane ramifié ou pas et à partir d'un nom donner les formules brutes semi-développées topologiques développées enfin toutes les formules possibles pour l'alcane en question on continue avec les alcanes à chaîne cycliques donc ça c'est pour que vous sachiez puisqu'ils existent après bon c'est moins courant pour les alcanes cycliques on va rajouter un préfixe devant cyclo voilà tout simplement donc quand vous avez cyclo-butane vous repérez butane ça veut dire qu'il y a 4 carbones et ces 4 carbones vont être sous forme de cycle donc voilà hop les deux autres carbones sont liés entre eux et c'est un cycle donc cyclo et les carbones sont sont associés au H nécessaire alors ici il y a deux liaisons donc il lui en manque 2 donc CH2 ici deux liaisons ça va être pareil partout CH2 ici CH2 ici CH2 alors oui on m'a posé la question de pourquoi des fois c'est H2C et pourquoi des fois c'est CH2 alors on peut écrire comme on veut d'accord il n'y a pas de soucis le carbone est lié au 2H on peut le mettre avant le mettre après ça revient exactement au même sachant que souvent on représentera comme ça pourquoi parce que si on fait mais c'est pas grave si on fait CH2 CH2 ce qu'on fait aussi on a l'impression que les H sont liés au C or c'est pas le cas c'est les deux carbones qui sont liés et les H sont liés au carbone donc le plus juste c'est d'écrire ça sauf que quand vous avez une chaîne carbonée linéaire donc par exemple celle là bah là vous pouvez pas faire grand chose parce que là si vous mettez les H2 de l'autre côté bon bah c'est pareil donc c'est pour ça que écrire comme ça ou comme ça vous faites comme vous voulez donc la formule topologique du cyclobutane c'est pas celle là là c'est la formule semi-développée la formule topologique bah c'est un hop un carré puisque chaque carbone est au sommet d'un est à une intersection en fait donc vous avez ici voilà la formule topologique pensez bien en topologique à ne pas laisser d'espace tout est relié d'accord il n'y a pas c'est pas ça parce que j'ai vu ça c'est pas ça d'accord c'est tout est bien relié ok bon ça c'était un exemple alors on passe maintenant si vous maîtrisez la nomenclature des alcanes bah vous allez maîtriser facilement la nomenclature des alcools alors on a vu que les alcools étaient une famille ça dérive des alcanes évidemment mais il y a un H qui est remplacé par un groupe hydroxyl OH donc pour avoir un alcool il faut que dans la molécule j'ai un carbone qui soit lié à un groupe hydroxyl OH il existe de la même manière que pour les alcanes des alcools linéaires des alcools ramifiés des alcools cycliques alors les règles de nomenclature c'est les mêmes que pour les alcanes sauf que il y a deux petites choses qui changent la première c'est que le E du suffixe pour les alcanes d'accord on avait AN avec le radical et on avait le E devient le suffixe c'est E devient ol c'est à dire qu'au lieu d'avoir éthane on a éthanol quand on a un alcool on doit repérer aussi la chaîne carbonée la plus longue d'accord et cette chaîne carbonée la plus longue ça c'est une règle importante doit contenir forcément le carbone sur lequel est fixé le OH qui s'appelle le carbone fonctionnel je rappelle que le carbone fonctionnel on l'a déjà dit c'est le carbone qui est dans le groupe caractéristique ou qui ou sur lequel est lié le groupe caractéristique dans le cas du OH puisque le groupe caractéristique ne contient pas de carbone alors ensuite ce qui change par rapport aux alcanes c'est que il faut numéroter de telle manière que la position du groupe du carbone sur lequel est lié le groupe OH est le plus petit possible d'accord donc là on va pas numéroter en fonction des ramifications on va numéroter en fonction du carbone sur lequel est lié le OH ça doit être le plus petit nombre possible d'accord et on met all dans le suffixe et ensuite on va numéroter enfin quand on a numéroté la chaîne la numérotation est faite et on s'occupe des ramifications en mettant les numéros des ramifications d'accord alors vous aviez un exemple ici avec une chaîne carbonée à 4 carbones donc butane ensuite un OH qui est sur le carbone qui est le plus petit possible alors là qu'on numérote dans un sens ou dans l'autre ça revenait au même c'était en position 2 donc butane 2 all donc attention il faut le numéro et comme on a un chiffre et une lettre on met des tirets d'accord donc c'est ça qui change par rapport aux alcanes où il n'y avait pas de numérotation dans le suffixe et après on s'occupe des ramifications donc ici on a une ramification méthyl CH3 en position 3 et donc 3 méthyl butane 2 d'accord alors on y va avec les alcools suivants alors on commence par numéroter par trouver la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone sur lequel est lié le OH alors on repère la première chose à faire c'est de repérer le OH évidemment il est là et il est sur ce carbone là donc ce carbone là sera le carbone fonctionnel donc on va prendre la chaîne carbonée on n'a pas trop le choix qui contient le carbone fonctionnel et qui est la plus longue possible bah ici il n'y a que celle-ci elle possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones donc on a affaire à un radical hexane d'accord mais pas le E et le suffixe puisqu'on a affaire à un alcool le suffixe sera OL mais il faut mettre où se trouve le groupe OH donc pour ça on va numéroter la chaîne on numérote pour que le groupe OH soit sur le carbone qui correspond au chiffre le plus petit possible donc si on numérote par la gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 on aurait 3 ici si je numérote par la droite 1, 2, 3, 4, 5, 6 on aurait 4 donc on va numéroter pour que ce soit le plus petit chiffre possible et ce sera un 3 donc du coup on a affaire à un hexane hexane-3-OL donc on a affaire à un hexane-3-OL y a-t-il des ramifications ? et ben non donc du coup on a de l'hexane-3-OL pas de ramifications ok alors je le fais exprès les ramifications on s'en occupe à la fin d'accord parce que sinon on va se tromper ici on va s'intéresser donc à celui-là ici on repère le groupe OH il est là donc on a affaire à un alcool donc on repère la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel qui se trouve ici alors la chaîne carbonée elle possède elle est là et elle possède 1, 2, 3, 4, 5 carbones on n'a pas le choix donc 5 carbones c'est un radical pentane alors on a affaire à un alcool mais en quelle position ? alors on va numéroter soit par là 1, 2, 3, 4, 5 soit par là 1, 2, 3, 4, 5 donc forcément pour qu'on ait le plus petit chiffre possible on numérote par la droite et on est en position 2 donc on aura à faire à un pentane 2 et comme c'est un alcool le suffixe c'est OL d'accord y a-t-il des ramifications ? et bien non donc du coup cette molécule s'appelle le pentane de OL d'accord donc première chose à savoir faire à partir de la formule nommer l'alcool en question on continue deuxième chose à savoir faire comme tout à l'heure on a le nom et on écrit la formule alors ici c'est la formule développée non semi-développée pardon hop alors on y va déjà on regarde le radical on a à faire à un butane donc butane c'est 4 carbones donc ça il faut connaître par coeur par contre vous n'avez pas le choix donc 1 2 3 et 4 ok ensuite on a à faire on regarde la fin du mot c'est pas un E mais un OL donc c'est un alcool on va avoir un OH en position 2 donc là je numérote comme je veux je vais numéroter comme ça ça reviendrait au même de l'autre côté et je vais mettre du coup le OH en position 2 ok ensuite ah là j'ai des ramifications donc je m'occupe des ramifications maintenant j'ai 10 méthyl donc ça veut dire que j'ai 2 ramifications méthyl ramifications méthyl c'est CH3 un seul carbone et elles sont en position 2 et 3 donc en position 2 je vais aller mettre un méthyl et en position 3 en haut ou en bas je m'en fiche je vais mettre un méthyl CH3 voilà donc là j'ai tout ce que le nom me permettait d'avoir maintenant je vais rajouter les H qu'il faut pour que le carbone soit tétravalent alors ici il ne fait qu'une liaison donc il lui manque 3 liaisons CH3 ici 1, 2, 3, 4 liaisons on est bon ici 3 liaisons il lui en manque une CH ici une seule liaison il lui en manque 3 CH3 donc on vérifie ça il ne faut pas se tromper donc voilà la formule semi-développée du 2, 3, 10-méthyl butane 2 OK donc vous voyez que si vous suivez bien la méthode suivez bien les règles il n'y a pas de soucis je vais rajouter la formule topologique parce que j'adore ça vous avez sûrement remarqué donc elle n'est pas demandée mais ici on a 4 carbones donc 1, 2, 3 et 4 d'accord on a une ramification méthyl en position 2 tac une ramification méthyl en position 3 tac et on a le groupe OH qu'on va décaler un petit peu on ne va pas le mettre tout droit ici le groupe OH alors là on est obligé en topologique c'est un OH donc on est obligé de le marquer l'oxygène et on marque les hydrogènes qui sont liés à des atomes qui ne sont pas le carbone donc on a voilà la formule topologique du 2, 3-déméthyl butane 2 l'avantage est de ne pas avoir à mettre les hydrogènes voilà voilà j'espère que ça va tout est une question d'entraînement donc maintenant vous aviez des exercices à faire sur la nomenclature donc il faut s'entraîner évidemment pour faire ces exercices là donc je vous laisse je vous mettrai la correction évidemment pour que vous puissiez regarder si ça va si vous y arrivez ou pas et vous me et vous me dites s'il y a des questions là dessus parce que je ne vais pas corriger tout ça d'accord mais vous me dites s'il y a des questions d'accord et je ferai une vidéo si nécessaire par rapport à la correction de ces exercices vous pouvez me les envoyer évidemment bon courage à tous juste hop oui non j'ai oublié pas bon courage à tous puisqu'il y a la petite synthèse par rapport à la nomenclature que je vous ai mis dans le cours donc première chose à savoir la notion de chaîne carbonée avec linéaire ramifiée cyclique ensuite au niveau de la nomenclature que ce soit la nomenclature des alcanes ou des alcools vous avez toujours une racine que moi j'appelle aussi radicale un préfixe qui indique la position des ramifications ou des substituants et un suffixe qui va désigner la famille le suffixe c'est un e si c'est un alcane et un ol si c'est un alcool donc voilà ce qu'il faut avoir en tête pour les alcales et les alcools les alcales n'ont pas de groupe caractéristique les alcools c'est le groupe hydroxyle OH donc un exemple de formule semi développée pour les alcales vous n'avez que des c et des h des simples liaisons pour les alcools des c et des h des simples liaisons mais également le groupe OH au niveau de la nomenclature on repère la chaîne carbonée la plus longue qui vous donne le radical donc hexane ici avec 6 carbones ici vous avez une chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel ici d'accord qui est à 5 carbones donc pentane ensuite pour les alcales on s'occupe des ramifications donc le suffixe c'est en e bien sûr on s'occupe des ramifications on a ici deux ramifications méthyl et une ramification éthyl on numérote la chaîne pour que ce soit les plus petits numéros possibles donc ça c'est par la droite on arrive à un méthyl en position 2 un méthyl en position 4 donc ça ferait du 2,4 10 méthyl puisque j'en ai 2 et un éthyl en position 3 donc 3 éthyl on les classe par ordre alphabétique donc d'abord le éthyl et ensuite les 2 méthyl donc ça fait 3 éthyl 2,4 10 méthyl hexane d'accord ensuite pour l'alcool alors attention donc c'est le suffixe ol puisqu'on a affaire à un alcool et on doit donner sa position on numérote la chaîne pour que le carbone sur lequel est lié le OH ait le plus petit numéro possible donc c'est numéro 2 donc ça nous fait pentane 2 ol et des tirés entre les chiffres et les lettres et ensuite on s'occupe d'une ramification ici c'est un méthyl en position 3 donc 3 méthyl pentane 2 ol donc à connaître par coeur le nom des radicaux en fonction du nombre de carbone d'accord et le nom des groupes alkyl sachant que c'est souvent méthyl et éthyl que vous allez évidemment rencontrer donc il faut s'entraîner il n'y a pas photo il faut absolument s'entraîner faire les exercices que je vous ai proposés pour que ça marche voilà bon courage à tous c'est ni qui non oui SC